Mesdames et messieurs, bonsoir. Pierre Assouline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à Bordeaux pour parler de votre dernier livre. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de la forme de ce livre. Vous avez écrit un roman, mais on verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pierre Assouline, écrivain, membre de l'Académie Goncourt, auteur d'un livre, donc Retour à Séfarade. Alors je précise que Séfarade, c'est le mot hébreu qui signifie l'Espagne. D'ailleurs, la couverture en jaune et rouge nous plonge dans la matière qui est celle de ce roman. Retour à Séfarade, donc il s'agit d'Espagne, il s'agit d'un retour. C'est Pierre Assouline que vous êtes un écrivain français, que néanmoins vous avez de lointaines ascendances espagnoles et vous allez à la rencontre de ce passé, qui est votre passé à vous, mais qui est le passé de votre famille, qui est le passé de tout un groupe humain, et puis peut-être aussi qui est le passé de tout le monde, dès lors que l'on parle des origines, c'est-à-dire de la recherche, de la quête de l'identité et des origines. Alors c'est un livre qui parle à tout le monde, d'abord qui parle aux amoureux de l'Espagne, qui parle donc à ceux qui se posent des questions sur leurs racines, sur leurs origines. Et puis c'est un livre qui est sans doute un des plus personnels que vous ayez écrit. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Pierre Assouline, ce livre a démarré il y a à peu près trois ans, enfin c'est même précisément il y a trois ans, lorsque le jeune roi d'Espagne, Felipe VI, donc successeur de Juan Carlos d'Espagne, a prononcé un discours. Alors vous parlez du discours d'un roi, vous vous laissez planer un petit peu le suspense au début, quel est ce discours, quel est ce discours, quel est ce roi, de quel discours s'agit-il ? On se souvient tous du titre Le discours d'un roi, ce film, qui parle d'un autre discours, qui était le discours d'un roi d'Angleterre, qui avait retrouvé la parole avant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit d'un discours très récent. Alors Pierre Assouline, quel est ce discours de 2015 ? Eh bien, ce discours, c'est un... On m'entend là ? On vous entend. Parce que moi je ne m'entends pas, c'est bizarre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, l'important c'est vous, vous m'entendiez. En fait, un livre n'est très souvent de la rencontre entre quelque chose qui est en soi dans l'écrivain depuis très longtemps et qui rumine comme ça, et puis un événement précis qui fait un déclic. Et alors, ce qui était relativement ancien, depuis une dizaine d'années, c'est un débat auquel je participe régulièrement dans des journaux ou ailleurs, sur l'identité. Et notamment, depuis qu'un ancien président de la République, Sarkozy, a eu la funeste idée de vouloir créer un ministère de l'identité nationale, ce que je trouvais être une très mauvaise idée à l'époque, d'abord parce que ce n'est pas un ministère de s'occuper de ça, et ce n'est pas au gouvernement, c'est à nous, c'est les citoyens et l'association. Et puis d'autre part, il avait associé identité nationale, et ça, ça a été un mauvais coup pour tous ceux qui étaient en quête d'identité, ce qui est mon cas. Parce que dans tous les débats, chaque fois on me disait, oui, mais identité nationale, c'est nationaliste, etc. Et ça virait tout de suite, ça faisait déraper le débat. Et je me suis tué à leur expliquer qu'on peut avoir une quête d'identité très forte, ce qui est mon cas depuis toujours, mais que cette quête et cette identité peuvent être multiples, elles peuvent être variées, elles peuvent être diverses, elles peuvent même être cosmopolites. Elles n'est surtout pas nationalistes ou pas nécessairement nationalistes. Surtout en France. Surtout à Paris, où il n'y a pas de Parisiens pratiquement. C'est parfois des différends en province, mais à Paris, il y a très peu de Parisiens. Et là, c'est le diocèse depuis Cosmopolite de France. Et pratiquement tout le monde a des origines diverses. C'est mon cas, évidemment, mais c'est le cas de beaucoup d'autres. Si j'en juge par notre discussion. Donc, il y avait ça qui est ruminé depuis dix ans. Et un jour, j'ai... Comme je lis la presse espagnole tous les jours, entre autres, je vois le compte-rendu et le son du discours de Philippe VI. Il venait juste de succéder à son père, Juan Carlos. Et il l'avait reçu, au bout d'une semaine, dans ses bureaux, il avait reçu des délégations des juges d'Espagne pour leur faire un discours que je trouvais très fort. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il n'a pas présenté ses excuses parce qu'en haut ne s'excusent pas. Mais il a dit quand même ce qu'ont fait mes ancêtres, c'est-à-dire Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon que le Saint-Père appelait à l'époque les rois catholiques. Ce qu'ils ont fait, c'est une erreur historique. Déjà, je trouvais que c'était... Que c'était culotté de la part du roi. C'est gonflé quand même. Mais magnifiquement gonflé. Je trouvais ça assez admirable. Et puis, il a parlé, il a dit, voilà, votre absence, etc. Et puis, il a eu une phrase qui m'a fait un déclic. Il leur a dit, comme vous nous avez manqué. Et ça, j'ai trouvé ça à la fois très beau, très émouvant, mais très fort aussi. Mais c'était un... Politiquement, c'est fort parce que l'Espagne, bon, elle n'est pas... Elle a beau être dans la transition démocratique depuis 40 ans, ce n'est pas non plus... Elle ne s'est pas débarrassée de tous ses démons. Et puis, l'Espagne, elle n'est pas unique. On sait qu'il y a deux Espagnes depuis des siècles. Et ces deux Espagnes, elles existent toujours. Et elles sont encore prêtes très souvent à s'affronter. Et donc, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Et comme c'était assorti... Ce n'était pas une parole en l'air parce que ça a été assorti d'un vote. Pardon, c'est un discours que vous avez lu dans la presse. Vous ne l'avez pas entendu à la radio. Je ne l'ai pas entendu comme ça. Non, je n'écoute pas la radio en permanence et pas la radio espagnole. Mais donc, je me suis renseigné et j'ai écouté. Et ce qui était formidable, c'est que ce n'était pas un geste gratuit pour le panache. Mais très peu de temps avant, ça allait avec. Les Cortés ont voté à l'unanimité, ce qui est rare, une loi proposée par le ministre de la Justice de l'époque, qui est une loi accordant la citoyenneté espagnole à tout descendant de séfarades qui en ferait la demande. Alors, sans réfléchir, je me suis dit... Eh bien, je vais prendre... D'abord, je me suis dit le roi s'adresse à moi, personnellement. Je sentis ça. Et c'est un peu prétentieux, mais bon... Vous l'avez pris pour vous. Quand on est écrivain, vous savez, on ne recule devant rien. Et ensuite, comme tout écrivain, j'ai besoin d'écrire ce qui m'arrive pour le comprendre. Et donc, je me suis dit je vais demander la nationalité et je vais raconter ça. Mais je ne vais pas attendre d'avoir le passeport. Je vais déjà commencer à retourner en Espagne. J'y vais depuis toujours, depuis ma toute petite enfance. Je n'ai jamais cessé d'y aller à différentes périodes, à différentes manières. Mais là, je me suis dit je vais y aller en tant que futur espagnol. Et donc, j'ai fait savoir aux Alliances françaises, aux instituts français, aux Institutos Alvantes que j'étais tout à fait d'accord pour faire des conférences là-bas. Parce qu'on m'envoie souvent faire des conférences partout dans le monde. Mais là, j'ai dit que j'ai envie que ce soit d'Espagne pour aller partout. Et partout, où je parlais de mes livres, à la fin, évidemment, les gens me disaient mais qu'est-ce que vous préparez comme livre ? Et je disais je prépare un livre là-dessus, c'est moi, je reviens. Je reviens. Je reviens cinq siècles après. Et les gens me disaient bienvenue à la maison. Alors, ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que donc 1492, tout le monde sait que c'est le départ de Christophe Colomb pour l'Amérique, enfin pour le Nouveau Monde. mais c'est aussi donc ce fameux décret par lequel les rois catholiques décident, donnent trois mois, ils donnent trois mois à la population juive d'Espagne de quitter le pays. Attention, c'est aussi la chute de Grenade. Et c'est aussi la chute de Grenade, c'est un peu très chargé. Qui est le dernier califat musulman, c'est très important. C'est une année où il s'est passé des choses. C'est pas un hasard tout ça. Et donc, c'est la fin de la Reconquista. Et donc, c'est enfin ce que veulent faire les rois catholiques, c'est l'unité religieuse de l'Espagne après des siècles de présence musulmane. Donc, il y a tout ça. Et alors, on donne aux Juifs trois choix, finalement, où vous partez, où vous vous convertissez, ou alors... Ou alors, vous mourrez. Ou alors, quick. Ou alors, on vous... Ce qu'on appelle un choix. Voilà. Donc, il y a trois choix. Si on veut. Alors, évidemment, ce sont les deux premiers choix qui ont évidemment reçu les plus grandes décisions. Donc, il y a environ, vous dites, à peu près 100 000, pour autant qu'on sache. Pas facile de savoir. Pas facile de savoir. Environ 100 000 juifs ont quitté la péninsule. Et puis, les autres... Ils ont quitté donc dans deux directions. Dans deux directions. Donc, c'est eux qu'on appelle les séfarades aujourd'hui. Une première direction qui était la plus proche. Bon, ils sont partis de trois... Ils ont été à pied dans les trois ports qu'on leur a désignés en fonction de la région où ils habitaient. Et Colomb a dû... Christophe Colomb a dû attendre que ça soit tout à fait embarqué pour pouvoir partir. Il partait, lui, de Cartagène. Oui, mais on va reparler juste un mot sur Colomb. C'est intéressant à propos de ça. Et donc, il y en a qui sont partis vers le Maroc, vers Tangier. Et de Tangier, on s'est mis d'abord dans tout le Maroc et même jusqu'au sud du Maroc. et puis vers le Maghreb et puis même parfois vers le Moyen-Orient. C'est ce qu'on a appelé... Ça, c'est la première émigration. Et l'autre émigration a été beaucoup plus lointaine vers l'Empire Ottoman. Parce que là, c'est traversé toute la Méditerranée. Et donc, c'est de Salonique, Rôde, Izmir, Constantinople, enfin tout cet arc-là. Et ça a été les deux directions. Alors les autres, les autres, ils sont restés. Sauf que pour rester, ils se sont convertis au catholicisme. C'est obligatoire. Et alors, pour autant, et c'est ce que vous le racontez de façon très détaillée, c'est ces nouveaux catholiques espagnols qui ont souvent pris des noms très catholiques, d'ailleurs. On disait des nouveaux chrétiens, des nouveaux chrétiens. Des nouveaux chrétiens. Mais ça n'empêche que des protestants aussi ont été persécutés. Parce que, bon, c'est... Parce que précisément, ces gens-là, donc, n'étaient pas au bout de leurs ennuis, puisque étant convertis, on pouvait penser qu'ils pouvaient penser qu'on les laisserait tranquilles. Or, ça n'a pas été le cas. En fait, ce qu'on appelle l'inquisition, c'est surtout exercé pas tellement, enfin, si un peu quand même contre les juifs, mais surtout contre les juifs convertis qu'on soupçonnait de ne pas être sincères. Alors, comment est-ce qu'on peut juger de la sincérité de quelqu'un ? Parce que c'est que ça se passe quand même dans l'âme des gens. Donc, l'inquisition, c'était une organisation mise en place avec la création de l'Ordre des Dominicains. Je rappelle que l'étymologie de Dominicains, c'est les chiens du Seigneur. Donc, avec Torquemada comme inquisiteur en chef, Torquemada lui-même descendant d'une famille de marraines, donc de juifs convertis. et il y a des agents partout. Et je vous donne deux exemples de la manière dont ces agents de l'inquisition pouvaient juger de la sincérité d'un nouveau converti, d'un nouveau christiano. Une chose, par exemple, ça se sait peu, mais beaucoup de nouveaux convertis ont été accueillis par des ordres religieux parce que ils sont non seulement convertis, mais ils sont devenus religieux. et il y en a eu, par exemple, beaucoup chez les jésuites. Loyola était très accueillant, l'ordre de jésuites était récent et ça fait partie, il y en a eu d'autres, l'ordre de Jérôme aussi, mais chez jésuites en particulier. Et donc devenus eux-mêmes des religieux, en fait, les agents de l'inquisition allaient à la messe et les observaient pendant qu'ils priaient. Et ils disaient ces gens-là, très souvent, quand la prière est terminée, leurs lèvres continuent de bouger parce qu'ils poursuivent la prière en hébreu, fidèles à leurs anciennes convictions. Et il est dénoncé, il y avait une enquête, un interrogatoire et très souvent une condamnation après une parodie de procès et ils étaient brûlés en place de grève sur un bûcher par l'inquisition. Et l'autre moyen de juger de la sincérité, de la sincérité, ils aillent dans des villages et des villes, mais enfin surtout des villages et ils montaient sur des petites montagnes qui a très souvent à la sortie des villages. Et là, ils regardaient le village et le samedi matin, essentiellement, le samedi matin, ils repéraient les cheminées qui ne fumaient pas. Parce qu'une cheminée qui ne fume pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui continue à judaïser en secret puisque les juifs, le shabbat, ne font pas la cuisine, n'allument pas le feu. Ils préparent la cuisine la veille pour le lendemain. Et donc, ils désignaient les propriétaires des maisons dont le cheminé ne fumait pas et il est dénoncé à un inquisiteur général qui s'est terminé au bûcher. Alors, je reviens à vous, Pierre Assouline, puisque vous avez votre famille à vous. Pour autant que vous sachiez, puisque ce n'est pas très facile de remonter le fil, mais ce sont plutôt des gens qui sont partis puisque vous parlez d'une partie de votre famille qui s'est retrouvée au Maroc, au fond du Maroc. Votre famille est aussi passée par l'Algérie, vous le dites. Donc ensuite, il y aura la France. Tout ça est assez compliqué. Et dès que vous avez entendu le discours du roi et que vous avez décidé de déposer votre demande de naturalisation espagnole, vous allez boulevard Malzerbe à Paris et là, vous allez toquer à la porte du consul d'Espagne à Paris pour lui exposer votre cas. Et alors là, qu'est-ce que vous lui dites ? Parce que vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien. Alors là, ce que je raconte, c'est tout le processus que suivent tous les candidats. Et il y en a peut-être quelques-uns ici. Et puis, il y a la Casa de Goya qui est à côté. l'Institut de Salvantes. Donc, il y a peut-être aussi des gens de l'Institut qui sont là et qui savent qu'ils sont partie prenante aussi. La main tendue de l'Espagne au séfarade, elle est tendue et en même temps, l'Espagne, comme la France, elle a de l'administration. Et l'administration, elle est kafkaïenne par définition. Donc, ça prend du temps et c'est compliqué. Alors que la décision, elle est là, mais ça ne se fait pas comme ça. Mais il y a des conditions, quand même. Mais justement. Alors, les conditions, c'est quoi ? Bon, d'abord, il faut passer par le consulat, où qu'on soit. Et au consulat, on vous demande un certain nombre de choses. D'abord, un casier judiciaire vierge. Ce n'est pas facile, hein ? Bon. Non, ça va. Ça va. Mais une fois que le casier judiciaire, vous l'avez, l'extrait. Il faut le traduire. Il faut le traduire. Alors, ça reprend encore du temps. Une fois que vous l'avez fait traduire, vous l'avez fait traduire par un traducteur assermenté ? Ah non, il faut traduire par un traducteur littéraire. Il faut recommencer. Alors, traducteur assermenté, très bien. Vous récupérez le truc. Vous l'avez fait apostiller ? Apostiller ? Ah non. Il faut le faire apostiller. Alors, vous comprenez qu'il faut aller à Metz pour faire apostiller. Vous l'envoyez à Metz. Quinze jours après, on vous répond, on vous le renvoie. Donc, vous envoyez ça au consulat, on vous dit non. Dans votre cas, c'est un honte. Bon, recommencez. Et puis, une fois que vous avez fait toutes ces démarches, on vous dit, mais il a plus de trois mois, votre casier judiciaire. Ben oui, il faut recommencer. Donc, ça, c'est l'égalité de l'administration. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est un principe. Ça, ce n'est pas le plus compliqué. Il faut prouver qu'on parle bien l'espagnol. Pour ça, il n'y a qu'un endroit, c'est l'Institut Salvantes. Vous prenez des cours. Il y a tous les niveaux. Et vous avez un diplôme à la fin de l'année. Pareil pour la civilisation. Je précise que vous êtes hispanophone. Oui, de toujours. Vous avez toujours été hispanophone. Mais quand même, il faut le prouver. Donc, il faut aussi, on va passer un examen à la fin de l'année, un examen de langue et un examen de civilisation. C'est-à-dire qu'on va vous poser plein de questions sur l'Espagne. Question, vous pouvez être certain que la plupart des Espagnols ne connaissent pas les réponses. Quelle est la profondeur du tâche à Madrid ? Ça, c'est du vice. Mais nous, si on vous demande exactement combien il y a de députés à l'Assemblée nationale, bon, oui, n'insistons pas. C'est un peu pareil pour les Cortés, chose comme ça. Mais on révise, parce qu'on vous donne 300 questions, probable, et il faut réviser. Bon, mais ça, c'est normal, ça. C'est pour... Voilà. Ensuite, des lettres de recommandation. Il en faut 5 ou 6 de gens qui exhibent de votre qualité morale, votre élévation spirituelle et puis votre attachement à l'Espagne. Vous avez répondu au consul que vous aviez quelques amis. Oui. Mais c'est compliqué. Et ensuite, il vous faut aussi, comme papier, il faut que vous écriviez un texte de trois pages en espagnol pour dire pourquoi vous êtes attachés. Ensuite, il faut aussi le certificat de mariage religieux de vos parents et de vos grands-parents. C'est là. Et puis, si vous avez celui de vos arrière-grands-parents, c'est encore mieux. Ça fait quand même pas mal de papiers. Une fois que vous avez tout ça, de nos consuls, on contacte la Fédération Seferade à Madrid qui va faire des recherches sur vous pour voir s'il y a quelque chose qui permet de témoigner de votre ancienneté par rapport à l'Espagne. Ça prend du temps. Ça n'aboutit pas toujours. Mais tous ces gens sont très positifs, très encourageants. Mais ça prend du temps. Et moi, je dis à tous ceux qui s'énervent, parce que j'ai reçu beaucoup de lettres de courriels de gens qui me disent « Mais comment faire ? » On n'y arrive pas. Je leur dis toujours « Écoutez, ça fait cinq siècles qu'on attend. On n'est pas à six mois près, même à deux ans près. » D'autant plus que je précise une chose. Dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de ces farades français, c'est symbolique. C'est une démarche symbolique. On a déjà un passeport européen. On n'a pas besoin de notre passeport européen. Tout ça, c'est symbolique. Si on veut habiter en Espagne, ce que je ferai peut-être un jour, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de retraités français, pas du tout ces farades, qui passaient leur retraite en Tunisie, effrayés par les attentats, et on les comprend, j'en ai rencontrés, se sont repliés sur la Cosa del Sol, et ils sont très contents, ou au Portugal, où la vie est beaucoup moins chère, elle est beaucoup plus facile. Et ça change fiscalement, c'est pareil. Sauf si on est retraité, il y a une petite différence. Mais on peut très bien vivre en Espagne en étant français, sans avoir un passeport espagnol. Donc, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de Français, c'est pour le symbole du retour, si vous voulez. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je signale d'ailleurs que nous sommes en 2018, que votre dossier est en bonne voie. Il est en voie. En voie. Oui, donc en... Il est en voie, parce que je ne vous ai pas dit la fin. Le mot de la fin, le mot de la fin, c'est que quand vous avez tous ces papiers, vous vous dites je suis sorti d'affaires. Et il faut envoyer tout ça. Alors, le consulat ne porte pas de jugement, il réunit le dossier avec vous très gentiment, et il envoie tout ça au ministère de la Justice, lequel, à Madrid, a une liste de notaires dans toute l'Espagne. Il vous demande quelle ville vous voulez. Moi, c'est Madrid. Et il vous désigne sur une liste aléatoire un notaire. Et là, j'allais dire... C'est la loterie ? Ce n'est pas ça. C'est là que les ennuis commencent. J'espère qu'il n'y a pas de notaires parmi vous. Il y a-t-il un notaire dans la salle ? Non, mais ce n'est pas grave, parce que même s'il y a des notaires dans la salle, les notaires français ne sont pas comme ça. Non, un notaire espagnol, j'ai bien compris, c'est un roitelet. C'est un roitelet dans son univers. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant... Il y en a de deux sortes. Il y a deux sortes de notaires comme il y a deux Espagnes. Et là où c'est intéressant, toute cette quête, c'est que... Il y a deux catégories de notaires que j'ai isolées, parce que j'étudie la question de prêt depuis... C'est que ça représente chacun une Espagne. Vous avez le notaire ouvert sur le monde, bienveillant, qui vous dit qu'il y a la loi. Je l'ai bien étudiée. Il faut l'assouplir. Il faut la prendre dans son esprit et pas dans la lettre. Donc, l'esprit de la loi, je le connais. Donc, vous avez les papiers, on va y arriver et puis on y arrive. Ça, c'est une Espagne qui a toujours existé, ouverte sur le monde. Et puis, vous avez une Espagne qui est restée conservatrice, un peu rigide, et qui, au lieu de prendre... le notaire, au lieu de prendre ça dans l'esprit, il le prend à la lettre. Et à la lettre, il vous dit vous avez cinq lettres de recommandations de grands écrivains. Je m'en fiche, moi. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour l'Espagne ? Qu'ils me disent, tous ces gens-là, ce que vous avez fait pour l'Espagne. Ils disent que vous êtes quelqu'un de bien, mais ça ne me suffit pas. Qu'est-ce que vous faites pour l'Espagne ? Et qu'est-ce qui me prouve vraiment que vous êtes... Et ça, ça peut prendre des années. Et moi, malheureusement, je suis tombé pas sur l'Espagne que je voulais, je suis tombé sur... Pour qualifier ces notaires-là, vous dites que ce sont des notaires néo-franquistes. Ben, oui. Oui, on peut le dire, oui. C'est ce que vous écrivez, hein ? Ah, j'écris ça, oui. Ben oui, alors. Si je l'ai écrit, je peux le dire. Oui, c'est... Oui, c'est assez... C'est très conservateur, quoi. Je ne suis pas sûr. Alors, moi, quelqu'un au consulat m'a dit, tu sais, ton notaire, il n'est pas si néo-franquiste que ça, il est surtout très bête. Je dis, oui, d'accord, mais moi, ça n'arrange pas mes affaires. Et en fait, je ne suis pas sûr qu'il soit très content que les séfarades reviennent en Espagne. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le roman qu'on a, ce que j'ai sous les yeux, ce n'est pas, Dieu merci, seulement le récit de votre périple administratif, parce que ça finirait par devenir lassant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est évidemment pas ça vraiment le sujet, même si vous en parlez de façon précise. Le vrai sujet, c'est votre retour en Espagne. Alors, c'est un retour et pas un retour, parce qu'au fond, vous dites que l'Espagne, vous l'avez en vous. L'Espagne, vous y allez souvent, vous y allez en voyage, vous avez des amis, vous y allez peut-être en vacances. Mais là, c'est un retour un peu particulier, c'est un retour volontaire, complet, un retour volontariste, j'allais dire, où vous avez envie, au fond, puisque vous êtes dans une démarche de demande de naturalisation, ce dont vous avez envie, pardon, c'est de comprendre, au fond, ce que vous n'avez jamais peut-être compris tout à fait, de comprendre cet Espagne-là à travers, et comment faites-vous ? Comme un écrivain, comme un reporter, comme un journaliste, comme un poète, comme un philosophe, vous allez à la rencontre des gens du pays, vous vous faites, et vous démarrez un grand voyage. Ça s'appelle Les déambulations et ça forme peut-être les deux tiers du livre. Oui, parce que c'est des déambulations très marquées par Cervantes, parce que je suis un fan du Quijote et je... Vous le prononcez bien, d'ailleurs. Hein ? Et si je veux être espagnol, il y a un intérêt à faire gaffe. Ah oui. Mais j'adore ce livre, je le lis depuis très longtemps et en fait, il y a des intitulés, il y a entre chaque chapitre, c'est trois, quatre lignes à chaque fois où l'on voit le vaillant chevalier poursuivre, etc. Et donc, j'ai fait ça aussi. Et donc, ça donne un côté un peu picaresque à mon aventure, parce que c'est une aventure. Je vais partout, je vais dans des villages, je vais dans des grandes villes, à Barcelone, à Madrid, bien sûr, mais aussi dans des endroits où personne ne va. Et puis, je rencontre des gens dans des cafés, dans des terrasses, parce que les gens sont très liants en Espagne, surtout en été. vous mettez à une terrasse de café, tout de suite, la conversation se noue. Avec un peu de chance, vous participez à une tatoulière, à une discussion dans un café avec d'autres gens. Donc, tout ça fait que quelque chose se crée. Alors, par exemple, à part qu'il y ait tous ces gens-là qui me disaient « Mais bienvenue, vous avez raison, c'est formidable, revenez et amenez qui vous voulez. » Il y en a qui me disaient « Vous savez, c'est la première fois que je vois un juif. » Alors, ce genre de choses, en France, vous n'allez jamais entendre une chose pareille parce qu'il y a des juifs depuis très longtemps et puis nombreux, etc. Il y a été intégré, enfin bon. Au début, ça m'étonnait beaucoup. Et puis, finalement, je me suis dit « En fait, ça fait quand même cinq siècles qu'ils sont interdits de séjour. » Et j'irai même plus loin. Concrètement, ils le sont toujours. Le décret royal d'expulsion des juifs n'a jamais été abrogé. D'ailleurs, votre dernier chapitre s'appelle « Abrogation ». Je me permets d'interpeller Sa Majesté. C'est mon roi. Presque. Oui. Et je lui dis quand même « Ce n'est pas bien. » Ce décret existe toujours. Abrogez-le. Et abrogez-le. Parce que ça accomplirait son geste magnifique. Parce que, bon, d'abord, c'est sur le principe, c'est sur le symbole, ce qu'on est dans le symbole. Et puis, à part ça, comme vous le savez, aujourd'hui, en Europe, on voit fleurir des régimes autoritaires, des discours antisémites un peu partout. Il y a des choses qui se crispent. On a déjà connu ça en Europe, cette situation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Espagne n'est pas en dehors de l'Europe. Au contraire, il peut très bien arriver qu'une crise économique terrible ravage l'Espagne, qu'un populisme s'installe et qu'une sorte de néo-franquisme s'installe au gouvernement. Dans ces moments-là, comme vous le savez, l'histoire nous l'a appris, les premiers qui sont désignés comme boucs émissaires, c'est souvent des Juifs. si on veut les expulser, le décret est toujours là. À ce propos, je ne suis pas de côté, mais au fond, on a parlé de Franco tout à l'heure. Franco, en 40, est au pouvoir. Il vient de prendre le pouvoir. et les Juifs sont chassés d'Allemagne, de France. Beaucoup vont venir en Espagne. Il y a tout un... Peut-être, est-ce que c'est une controverse ? Ce n'est plus une controverse. Ce n'est plus une controverse. Est-ce qu'au fond, est-ce que Franco a accueilli des Juifs en Espagne ou est-ce qu'il a laissé faire ? Ce que vous racontez très bien, c'est le rôle très important. On en sait quelque chose à Bordeaux à travers un consul portugais sous aide de Vendès. C'est-à-dire le rôle de tous ces consuls d'Espagne à l'étranger. Vous parlez d'un consul à Budapest, à Vienne, dans quelques pays d'Europe qui ont signé des papiers à tour de bras pour permettre à des Juifs de pouvoir être exfiltrés et notamment vers la péninsule ibérique. Il y a eu des sousades de Mendès espagnoles dans toute l'Europe. C'est eux. Est-ce que l'Espagne franquiste a accueilli ou pas ? Non, ce qui s'est passé, c'est que, oui, il y a eu des réfugiés à ce moment-là, juifs. Les séfarades se sont dit nous, on est quand même espagnols, sans l'être tout à fait. Ils avaient un statut particulier qui était celui de protéger. Ils étaient protégés depuis des années par les légations, les consulats espagnols, les ambassades. Et donc, ce statut faisait que, non seulement, ils se sentaient espagnols, mais en plus, il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale. Les séfarades n'ont jamais perdu la langue espagnole. Jamais. En cinq siècles. C'est une chose qui force l'admiration du roi, parce que dans son discours, il en parlait, mais de tous les espagnols que je rencontre qui me disent tous la chose qui nous fascine. C'est, un, que la culture voulait y garder. Et dans la culture, il y a, en tout premier lieu, des chansons, mais surtout la cuisine, qui est un pilier de la culture. La cuisine séfarade du Moyen Âge, elle est restée intacte. Elle s'est accommodée des cuisines turques, arabes, européennes, etc., mais elle est restée intacte, avec les noms intacts. Et surtout, la langue. El Viejo Castellano, c'est-à-dire le castillan qu'on parlait au Moyen Âge, ils l'ont emporté avec eux, mais il est resté figé, avec juste, parfois, des mots locaux de turc, d'arabe. Ce qui est assez amusant, c'est que vous êtes un jour dans un café, et puis vous parlez avec un espagnol, et puis il vous écoute parler, et puis il dit, ah, c'est drôle, vous parlez. Ce n'est pas dans un café. En fait, la première fois, je suis retourné pour faire un reportage. J'avais 25 ans à Madrid. On m'avait réservé un petit hôtel à la Porta del Sol. Et puis, le concierge, j'avais le dos tourné, rangé ses clés. Au bout d'un moment, je m'impatiente, je dis en espagnol, je lui dis, je suis là, excusez-moi, j'ai réservé une chambre, etc. Il se retourne, il me dit, vous venez d'où ? Je lui dis, de France. Il me dit, ah, mais d'où ? Je lui dis, de Paris. Il me dit, ah, et avant ? Mais avant, de Casablanca. Je suis exprès de dire Casablanca. Il me dit, ah, d'accord, au Maroc. Et avant ? Ah bon, je lui dis, avant ? Je lui dis, avant ? Il était consul ou un gardien d'hôtel ? Non, il était concierge. Concierge d'hôtel. Je lui dis, avant, probablement, il me dit, vous êtes séfarade. Je lui dis, mais comment vous le savez ? Il m'a dit, vous ne prononcez pas la chota. C'est-à-dire que... En vieux castillan, on ne prononce pas la chota. Non, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Quand les séfarades sont partis, expulsés, la chota est arrivée un siècle après, en Espagne. Et donc, ils ont emporté avec eux le J. Et donc, on ne dit pas, par exemple, dans l'Espagne d'aujourd'hui, on parle des judérias, les quartiers juifs. C'est les judérias. Les séfarades disent la judérias. Et comment vous dites, aujourd'hui ? Moi, je suis espagnol. Non, mais vous continuez à parler vieux castillan ou castillan moderne ? Non, non, je parle moderne. Mais quand j'avais 18, 20 ans, le professeur Vidal Sefiha, qui conserve ce qu'on appelle improprement, mais ce n'est pas grave, le Ladino. Le Ladino, ce n'est pas exactement ça, mais ça ne fait rien. C'est le judéo espagnol. Et il a monté, pour la première fois à l'université, un cours de judéo espagnol. Et je me suis inscrit pendant un an ou deux, parce que j'étais curieux de mes racines et donc, j'ai suivi des cours. Alors, je reviens à votre voyage en Espagne. J'étais partout. J'ai vu plein de gens. Alors, le fier Hidalgo à Soulines, vous n'avez pas de sancho panza ? Vous n'avez pas non plus de rocinante, de cheval ? J'avais l'autobus. Vous voyagez en autobus, vous prenez le train, vous êtes tout seul, mais en fait, vous faites plein de rencontres. Et puis alors, vous cherchez des traces, évidemment. Mais pas tellement de ma famille, parce que cinq siècles après, il n'y a rien. Mais vous cherchez des traces de la présence juive en Espagne ? Or, des traces, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas et en même temps, il n'y en a jamais autant. Alors, expliquez-nous comment c'est possible. C'est possible parce que, première chose, il y a très peu de juifs. Il ne faut pas s'imaginer non plus. Il y a 10 000 juifs en Espagne et il y en a 600 000 en France. Donc, vous voyez la proportion d'une part. Et d'autre part, en fait, j'ai compris ce phénomène de tourisme il y a des années. quand j'ai écrit Golem, un livre précédent, ça se passe beaucoup en Europe centrale. Et donc, j'étais dans toutes les grandes villes d'Europe centrale, que ce soit en République tchèque, mais en Pologne, à Cracovie, à Varsovie, j'étais partout. Et alors, ce qui m'a frappé dans ces villes, c'est que, évidemment, le judaïsme avait été éradiqué par la guerre et par Hitler, et tout avait été rasé. Mais, il y a 10 ans, 12 ans, j'ai fait une conférence à Vilnius, en Lituanie, et là, on m'a fait hésiter, on m'a dit, vous voyez le ghetto ? Je dis, ben non, il n'y a rien là. Il me dit, c'était là le ghetto et revenez dans un an, vous le verrez pour de vrai parce que le gouvernement est en train de restaurer tout le quartier à juif. Il me dit, ah oui ? Il me dit, oui, parce qu'il pense que c'est un plus touristique et économique. Ah, ça m'a frappé. Puis après, à Cracovie, quelques années après, pareil, à Varsovie, ils ont fait un musée extraordinaire, qui est le plus beau musée de Pologne, qui est un musée d'histoire des Juifs, mais en fait, quand vous le visitez, vous vous rendez compte que c'est le musée d'histoire de la Pologne puisque les Juifs sont là-bas depuis le 9e siècle, le 10e siècle, donc c'est toute l'histoire de la Pologne. Et ça, ça vient du succès extraordinaire sur le plan touristique de Prague, et de son ghetto. Prague est la ville qui est plus visitée aujourd'hui que Venise, quand même. Et dans Prague, le monument le plus visité, c'est le ghetto, mais visité par tout le monde. Chaque fois que j'y vais, j'entends parler allemand, des touristes allemands, parce que, bon, le ghetto, c'est des synagogues et c'est surtout un cimetière qui est extraordinaire puisque vous avez des milliers de tombes dans tous les sens. C'est totalement, c'est kafkaïen, pour le coup. Et donc ça, je pense que ça a donné l'idée aux autorités espagnoles. Et ça va avec la loi sur le retour des séfarades, etc. Pour montrer qu'ils sont ouverts, et ils ont bien raison, ils ont décidé de ressusciter le passé séfarade de l'Espagne qui a été occulté pendant cinq siècles, il faut bien dire les choses. Sous Franco, il ne fallait pas en parler du tout, d'autant que beaucoup de gens ont soupçonné Franco d'être d'origine marrane par ses parents, ses aïeux. Comme l'inquisiteur. Comme l'inquisiteur. C'est-à-dire que le nom de Franco, il y a des juifs et puis il y en a qui ne sont pas juifs, donc on ne peut pas savoir. Mais vous savez, en Espagne d'aujourd'hui et surtout dans l'aristocratie, il y a énormément de gens qui devinent ou qui savent qu'à l'origine, ils étaient juifs et qu'ils ont été convertis. Il y a eu des mariages, etc. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que sous Franco, il n'était pas question de parler de tout ça. Et au moment de la transition démocratique, c'est là qu'il y a eu un vif intérêt et on a encouragé les études universitaires, les recherches, les thèses, les historiens, les archéologues. Et donc, depuis une dizaine d'années, il y a un fort mouvement pour restaurer les houdélias. Mais enfin, il ne faut pas non plus faire d'illusions. Les cimetières, on a construit des parkings dessus. À Séville, le cimetière juif qui était multi-multi-séculaire, il reste une tombe et c'est un parking Vinci. Vous y allez d'ailleurs. Je suis allé parce qu'il y a une guide très sympathique qui était bretonne. La guide du musée séfarade de Séville en pleine Houdéria, c'est une vraie bretonne. Pourquoi pas ? Alors, oui. Je lui ai dit, Julie, vous êtes bretonne comme Max Jacob qui était né à Quimper. Elle me dit, non, non, je suis bretonne. Vous voulez absolument qu'elle soit une juive bretonne. Ça me paraissait. Elle avait une connaissance encyclopédique. Elle me dit, écoutez, je suis venu ici en vacances. Je suis tombé amoureuse de Séville et je suis resté. Et on m'a proposé ce poste et j'ai adoré ça. Et donc, c'est, comment dire, à Séville ou ailleurs, on a construit depuis des siècles des églises et des cathédrales sur les synagogues. On ne peut pas retrouver tout ça. Ça a été effacé. Donc, maintenant, on a un peu tendance, un peu, je suis un peu critique, dès qu'il y a un signe archéologique ou autre, tout de suite, on dit, ah ben, c'était la Houdéria, on va la restaurer. Mais il y a une ville, j'ai oublié laquelle, Saragosse, je ne sais plus, je l'ai marqué dans mon livre, où on a découvert, en faisant des fouilles archéologiques, un bain. Tout de suite, on a dit, c'est le miguet, le bain rituel juif. Les historiens sont venus. Peut-être, peut-être. Les historiens sont venus, ils ont dit, non, c'est un bain public, c'est tout. Voilà, donc, il y a un peu une tendance. Il y a un peu une exploitation du... Un petit peu, mais voilà. Bon. Mais alors, vous avez parlé, sous Franco, on n'en parlait pas. Mais quand même, à la fin du livre, vous racontez que vous avez rencontré un doctorant d'origine napolitaine. Parce que vous dites, dans toute grande aventure, c'est souvent à la fin qu'il y a un grain de sable qui se met dans la machine. Un truc, le truc... Alors, le truc un peu affreux qui vous arrive, c'est que vous découvrez qu'il y a une thèse qui a été écrite sur ce sujet par un jeune type, qui est un jeune napolitain, qui raconte un peu tout ce que vous êtes en train de raconter, qui le raconte déjà, à sa façon, dans une thèse. Mais vous aimez beaucoup ça, les thèses, parce que vous dites, c'est là qu'il y a du grain à moudre, c'est important, parce qu'on trouve des tas de trucs, c'est du costaud, c'est du solide. Et donc, vous lisez tout ce que vous êtes en train d'écrire, depuis 300 pages, hop, ça apparaît dans cette thèse. Et notamment, le fait que la redécouverte, finalement, du passé juif de l'Espagne, ça remonte quand même au début du 20e siècle avec Primo de Rivera, qui déjà, donc qui est premier ministre espagnol, et qui commence déjà à faire fond un petit peu sur ces communautés juives qui continuent à parler l'espagnol dans d'autres pays d'Europe, et qui pourraient peut-être servir de point d'appui à une expansion de l'hispanité, à une influence espagnole un peu partout, et donc, de façon assez politique. Le mouvement existe. Le mouvement existe déjà. Et ça, vous le découvrez dans cette thèse. Et là, ça vous embête, parce que vous dites, il marche un peu sur mes plates-bandes. Il y a eu d'autres livres, mais en fait, c'est important d'en parler. C'est Primo de Rivera, qui est un dictateur. Il a quand même fait passer une loi, offrant déjà en 1924 aux juifs séfarades de revenir en Espagne. C'est quand même formidable, mais à une condition, de renoncer à leur nationalité présente. Ce n'est pas le cas, cette fois-ci. Si on m'avait dit, vous êtes le bienvenu en Espagne, tout ça, mais vous ne serez plus français, je n'aurais pas dit non. Je suis français. Non, absolument pas. J'aurais peut-être la double nationalité. Je ne renonce absolument pas à ma qualité de français. Donc, à l'époque, ce n'était pas possible. Mais déjà, c'était l'écho d'un mouvement qui a commencé à la fin du XIXe siècle et qui s'appelle le philo-séphardisme. Le philo-séphardisme. Et qui existe toujours. Et ce mouvement, en fait, a été initié par un sénateur qui était médecin, très dynamique, très entreprenant, qui a fait une croisière sur le Danube fin du XIXe siècle et avec d'autres sénateurs. Et il a vu les communautés juives en Bosnie, en Bulgarie, en Roumanie. Et là, il a dit, c'est extraordinaire, ces gens parlent espagnol depuis cinq siècles. Et ils cultivent la nostalgie de l'Espagne de manière, ils ont une telle admiration pour l'Espagne, une telle nostalgie pour le roi, etc., que ce n'est pas possible de les laisser comme ça. Et sa surprise, c'était aussi de dire, après ce que l'aura fait l'Espagne, parce que quand même, à part l'expulsion et à part l'Inquisition, je veux dire, comme dans tous les pays du monde, ça a été aussi une histoire de massacre, de pogroms, de persécutions avec de très larges moments, des décennies de bonheur, de prospérité, etc. Donc, c'est entrecoupé en permanence, ce qui est le cas dans la plupart des pays. je rappelle que l'expulsion d'Espagne n'en a pas le monopole. L'Angleterre a expulsé ses Juifs pendant plusieurs siècles. La France les a expulsés à plusieurs reprises. Sous Philippe Lebel ? Oui, à plusieurs reprises. Et pendant des siècles, ils sont revenus, ils ont reparti, etc. Il y a eu les Juifs du Pape, en comptant Vénécin, enfin bon, c'est une histoire qui est toujours faite de va-et-vient. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Vous me dites ça parce que vous êtes en train d'expliquer les origines du mouvement. Le philo-séphardisme n'a jamais cessé. Pourquoi ? Parce que quand l'Espagne a perdu son empire et son ambition coloniale, elle s'est retrouvée restreinte et elle a voulu continuer en quelque sorte sa vision impérialiste pas par l'armée, pas par la guerre, mais par la langue, avec l'expansion de la langue espagnole. Parce qu'ils ont bien compris une chose qui est toujours valable. Quand on étend sa langue, c'est un cheval de troie pour l'économie. Une grave erreur que les Français n'ont pas comprise après la guerre du Vietnam. Ils auraient dû tout de suite prendre des places en Indochine, ex-Française parce qu'économiquement, c'est très intéressant et surtout, à l'époque, les Vietnamiens et les Cambodgiens parlaient français. Aujourd'hui, c'est fini. Ils ne parlent plus français. Pourquoi ? Parce que, comme la France n'a rien fait, les Allemands sont arrivés, les Chinois sont arrivés et ils ont monté des instituts Goethe. Les instituts Confucius. Les instituts Confucius et ils ont appris la langue. La langue, c'est un véhicule de l'économie. C'est pour ça que c'est fondamental. Et c'est ça que Primo Rivera a bien compris et donc, les Espagnols n'ont jamais cessé de faire du philo-Séphardis parce que c'était un cheval de Troie économique formidable. Et ils se sont dit que ces Sépharades ce sont nos ambassadeurs. Donc, faisons-les Espagnols dans l'heure des passeports d'Espagnols et protégeons-les. C'est pour ça que pendant l'occupation, tout de suite, les protégés, les Juifs, les Sépharades, sont allés voir les consulats en disant aidez-nous parce que si on est attrapé par la Gestapo, c'est la déportation. Et là, à Madrid, ils ont dit non. Franco a dit non, mais surtout son beau-frère, Serrano Sunier, qui était antisémite et qui était le ministre des Affaires étrangères, a dit pas question. Et c'est là que s'est passé une chose admirable. Des consuls et des diplomates, mais surtout des consuls, je vous dis, il y en a eu des dizaines à Athènes, à Salonique, à Paris, à Bordeaux, ont pris l'initiative de faire imprimer des centaines et des centaines et des centaines de passeports et de les attribuer sans demander l'autorisation à Madrid à tous ces gens qui ont finalement débarqué... En utilisant toutes les ficelles possibles. Et ils ont eu un courage formidable. Alors, on a compris que dans votre livre, c'est une déambulation, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de géographies, beaucoup de souvenirs, beaucoup de considérations aussi personnelles sur vos démarches. Mais évidemment, vous êtes écrivain quand même, donc c'est aussi un objet littéraire, ce retour à Séfarad. Et alors, se poser la question de savoir qu'est-ce que vous aviez envie de faire de tout ça ? Parce qu'après tout, c'est une sorte de peau pourrie. Vous avez... Quelle forme donner à tout ça ? Toute cette histoire ? Vous savez, j'ai failli ne pas marquer roman. Il y a marqué roman. Alors, il y a marqué roman, oui. J'ai failli ne pas marquer roman parce que... C'est écrit en toute la tête sur la couverture. À un moment, j'étais à Barcelone et je faisais ça et je devais rencontrer Ravier Sarkas, qui est un formidable écrivain que j'aime beaucoup. Très grand écrivain. Aller chez Mola, prenez tous ses livres. Donnez-nous un titre de Ravier Sarkas. Dans l'Ordre, les soldats de Salamines, anatomie d'un instant. C'est sûr, le coup d'État raté par cet imbécile avec son chapeau en cuir bouilli. Tejero. Tejero. Vous vous rappelez ? Oui. Tejero. Voilà, qui a pris d'assaut le Cortes avec 50 types et c'est passé en direct à la télé et tout le monde s'est caché sauf Adolfo Suárez qui est resté vaillant. Bon, c'est sur le coup d'État. Formidable livre et l'un des derniers en français, l'imposteur sur l'histoire vraie, vraie, d'un syndicaliste espagnol très connu en Espagne, ancien déporté à Buchenwald, ancien débris, ancien de la guerre d'Espagne, des combattants républicains, une carrière extraordinaire. Dont on s'est aperçu que tout était faux et que depuis 50 ans, il vivait comme un imposteur. Et donc, il a fait une enquête. Le livre est formidable. Formidable. Parce qu'il est allé le voir. C'est une façon de faire dont je me suis inspiré. On a bien noté les titres des trois livres de Cercas. Oui, mais si jamais vous avez oublié tout à l'heure, je vous le redirai. Ils sont dans sa très bonne librairie qui est à côté. Et alors, Cercas, on passe la journée ensemble et puis on parle, on parle, on parle et de soi on dîne et il me dit « Et toi, qu'est-ce que tu écris en ce moment ? » Alors, je lui dis « Voilà, c'est Farad. Je suis le nouveau Kijote. » et là, il me dit « Bon, mais encore, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre ? » Je lui dis « Écoute, il y a de l'interview, il y a du reportage, il y a du récit, il y a des entretiens, il y a de la fiction, de la non-fiction, il y a même des poèmes, il y a tout ça. » Il me dit « Es un cocido, pero un cocido littérario. » Le cocido, c'est le pot-au-feu, mais un pot-au-feu à l'espagnol, c'est-à-dire que ça vous tient chaud pour deux jours. C'est-à-dire qu'il y a de tous les légumes, de toutes les viandes, il y a de tout. Et il me dit « C'est ça. » Il me dit « Appelle-le comme ça. » Je lui dis « Tu sais, c'est une bonne idée, mais sur une couverture Gallimard, cocido, auto-feu littéraire. » Je pense qu'Antoine Gallimard ne va pas accepter que je mette en sous-titre « Cocido », parce que ce n'est pas le genre de la maison. Alors, j'ai mis « roman » parce qu'un roman... Vous auriez pu faire comme BHL, appeler ça un romanquête ? Non. Ne me comparez pas à BHL. Je ne compare pas. Vous parlez de lui, d'ailleurs, dans le livre. Ah oui ? Vous parlez de son père. Ah oui, son père. Ah oui. Son père était dans les brigades internationales. Il était volontaire dans les brigades parce que son séfarade n'a fait qu'un tour au moment de la guerre civile et il s'est engagé. C'était très courageux parce que ça a été une guerre civile sanglante et barbare, comme on le sait, des deux côtés. Bon, alors, c'est un cocido littéral. C'est un cocido. C'est un cocido. Mais vous ne l'aviez pas conçu comme ça. En fait, vous l'avez fait sans le savoir et ça, vous allez bien. Ça, vous allez bien. Mais souvent, il y a des livres où c'est évident. Quand on démarre, on sait où on va et ce qu'on fait. D'autres, non. Là, c'était spécial. Donc, je ne savais pas. J'ai fait un livre précédent qui s'appelait « Vie de Job ». Et « Vie de Job » qui est très particulier. À recherche de Job dans le monde entier, les personnages de la Bible. Et c'est un autre écrivain qui m'a aidé. Vous savez, il suffit d'un déclic. C'est trois fois rien. Mais quand c'est un déclic qui vous est donné par quelqu'un que vous admirez, ça change tout. C'était le cas avec Javier Sarkas. Et là, c'était avec Carlos Fuentes, l'écrivain mexicain. Et Carlos Fuentes me dit « Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? » Je lui dis « Voilà, je m'intéresse à Job et je ne sais pas trop comment je vais appeler ça. » Je lui raconte. Il me dit « Mais t'es roman. » Je lui dis « Mais c'est pas exactement... » Il me dit « Mais oui. » Il me dit « Mettez roman, autorisez-vous. » Et si on vous demande qui vous a autorisé, dites que c'est Cervantes en personne. Parce que le roman, c'est le lieu de la liberté de l'esprit par excellence. Et si vous écrivez que c'est un essai ou je ne sais quoi, on va vous dire « Non, mais là, les dates ne sont pas bonnes. Là, ce n'est pas possible. Là, il n'y était pas. Là, vous n'y étiez pas. Si vous mettez roman, personne ne peut rien vous dire. Personne ne peut vous réclamer des comptes. Parce que si on vous dit « Là, ça ne va pas. » Vous dites « Ah, mais c'est un roman. » Vous dites quelque part « Au fond, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'exactitude, c'est la vérité. » Ça, c'est René Char, le poète, qui disait « Les historiens travaillent dans l'exactitude. Les poètes travaillent dans la vérité. » Moi, je m'intéresse, c'est vrai, à la vérité. Il y a des choses un peu exactes. Tout n'est pas tout à fait exact. Il y a beaucoup de choses exactes. Enfin, on espère. Oui, oui. Oui, oui, tout ce qui est historique. Parce que vous citez beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup d'histoires. Oui, tout ça. Dès qu'il y a des noms et des dates, c'est exact. Mais même dans des romans-romans comme Lutetia ou Sigmar Hengen, dès que De Gaulle parle, c'est vrai. De Gaulle et tous les autres, que ce soit Pétain, Laval, etc. De Gaulle, mais même des choses anodines, je ne le mettrai jamais dans la bouche de quelqu'un, d'un vrai personnage historique, des choses que je n'ai pas... Un truc tout bête, c'est dans Sigmar Hengen, dans Lutetia. De Gaulle, en 1940, il habite l'hôtel Lutetia. Il est ministre de la guerre. Le jour, il va à la guerre et le soir, il rentre à l'hôtel Lutetia et il dîne avec ses enfants d'un boeuf bourguignon tous les soirs, imposé. Bon, ça, c'est vrai, parce que j'ai vérifié auprès du concierge. Et alors, en juin 1940, le gouvernement va partir et s'installer ici, à Bordeaux. Et donc, il n'est pas prévenu, mais un soir, à minuit, il y a un gendarme qui vient, qui tape à sa porte, qui lui dit, monsieur le ministre, Paul Reynaud attend en bas avec le gouvernement, il y a toutes les voitures, on s'en va. Il faut que vous veniez. Alors, il faut imaginer De Gaulle avec ses bottes, avec, bon, c'est le tankiste en chef. Il descend, et le gendarme le presse en disant, dépêchez-vous, dépêchez-vous, parce que le moteur tourne. Et De Gaulle dit, et ça, c'est authentique, il dit, un instant, s'il vous plaît, et il va à la réception et il dit, cette phrase historique, ma note, s'il vous plaît. Ça, c'est De Gaulle, mais ça m'a été confirmé de deux sources, dont le concierge qui était là à l'époque, il était groom, il était groom en ce temps-là. Et ma note, s'il vous plaît, ça, c'est le même homme qui, 30 ans plus tard, à l'Élysée, sera le seul président de la République à payer ses notes d'électricité et ses timbres. On dit qu'il éteignait les lumières de l'Élysée en sortant, en rentrant chez lui. Oui. Vous avez parlé, je pose une dernière question, puis après, je donne la parole à la salle. Vous parlez, il y a beaucoup d'écrivains que vous rencontrez au cours de vos périmédiations. Attendez, attendez. Il y a une chose qu'il faut dire absolument. Pardonnez-moi de vous interrompre. Dites, dites, dites. C'est important parce qu'on ne l'a pas dit, c'est la base. Sépharade, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient ? C'est important. Sépharade, c'est un mot hébreu. C'est un apax. Un apax, c'est un mot, c'est du grec. Apax, ça désigne un mot qui, dans un texte, n'apparaît qu'une seule fois. Dans la Bible, Ancien Testament, le mot sépharade apparaît une seule fois. C'est chez les prophètes, chez les prophètes Obadiah. Deux lignes. Et les exilés de Jérusalem partiront et se retrouveront le plus loin possible de Jérusalem, à Sépharade. Bon. À l'époque, le plus loin possible de Jérusalem, c'était une ville qui s'appelait Sphard et qui était en Irak, l'Irak actuel. Bon. Les siècles passent et comme vous le savez, la Bible, qui était en grec à ce moment-là, qui était en hébreu, a été traduite en grec à Alexandrie par les 70, les 72 traducteurs. Cette version grecque, ensuite, a été reprise par Jérôme et c'est devenu la Vulgate. La Vulgate, la version latine. Quand Jérôme a traduit, le plus loin possible de Jérusalem, c'était plus Spharde en Irak, c'était la péninsule ibérique. Et donc... C'est-à-dire juste en face de l'autre côté de la Méditerranée, tout là-bas, tout au fond. Voilà. C'était ça, le plus connu, le plus loin, c'était ça. Donc, à l'époque, il y avait déjà des Juifs là-bas. Il y a des Juifs dans la péninsule ibérique depuis la destruction du second temple. En 70. En 70 après Jésus-Christ par les légions romaines de Titus. Donc, la présence, non seulement, ils étaient là avant les Espagnols, mais ils étaient là avant les Visigoths. Ils sont là depuis, c'est innombrable. Il y a des traces de ça, des traces archéologiques. Mais c'était en très petit nombre. Donc, il y a toujours une présence juive, même minuscule. Voilà. Donc, le mot séfarade désigne cette péninsule ibérique et désigne aussi par extension des gens originaires de ça, mais au sens large du terme. C'est comme Ashkenaz, ça signifie que ce n'est pas que des Allemands, ce n'est pas que des Polonais. Mais par exemple, en Europe, les bosniaques, les juifs bosniaques, les juifs roumains, les juifs bulgares sont séfarades. Bon, c'est une précision très importante. Ma dernière question, elle comportait sur les écrivains puisque vous en citez beaucoup, vous en rencontrez beaucoup dans le livre, vous en connaissez beaucoup, vous les consultez aussi, vous les aimez. Et vous parlez de ceux qui sont un peu vos ambassadeurs en Espagne dans votre demande de naturalisation, ceux qui un peu vous soutiennent ou vous aident ou vous inspirent. Il y a notamment quelqu'un que j'aime bien qui est Michel Del Castillo que vous citez. Pourquoi avez-vous eu envie de parler de lui ? Parce que c'est mon ami. J'aime beaucoup. C'est un homme et un écrivain que j'admire énormément. Et depuis très longtemps, je voulais lui rendre hommage parce qu'il y a trois Espagnols de Paris qui sont mes amis depuis 30 ans et on a cette Espagne en commun. Donc, il y a Michel Del Castillo qui a beaucoup écrit sur la guerre, tout ça. Et puis, il y a José Alvarez qui est très anti-espagnol en même temps. Et puis, il y a Philippe Godoy. Je parle de trois, mais Castillo, c'est un écrivain magnifique et qui a écrit sur les séfarades, qui a écrit sur l'Inquisition, la tunique d'infamie. Très beau livre. Qui a écrit sur sa mère, des livres admirables. Et je voulais lui rendre hommage. Il a la double nationalité. Ça pourrait. Il est espagnol. Il est espagnol d'origine. Je pense qu'il doit être français parce qu'il fut un temps où j'ai intrigué. Parce que moi, j'intrigue beaucoup pour mes amis. J'aime bien les complots amis. Et je voulais absolument le faire rentrer. Je reste entre nous à l'Académie française. Ça ne sortira pas d'ici. C'est comme Wauquiez devant les étudiants de Lyon. Rien ne sort d'ici. Mon Dieu. Quel précédent. Là, je me taire. Je voulais le faire rentrer à l'Académie française parce que... Mais c'est il y a 20 ans, ça. Et j'allais même organiser un dîner avec Kadenkos. Comme Michel Castillo est un type très discret. Très en retrait de tout. Pas du tout mondain ni rien. Et je lui ai presque forcé la main. Je savais que s'il entrait à l'Académie, ce qui est sa place, ça assurerait, ça le protégerait économiquement, à tout point de vue. Le contact était très bien. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et lui, il n'a rien fait pour relancer tout ça parce que ce n'est pas son genre du tout. Et je regrette parce que... Pourquoi je pensais à ça ? Parce que c'était un écrivain, comme beaucoup d'écrivains. Il vit de sa plume. Quand on prend de l'âge, c'est plus difficile. Et comme m'a dit Jacques Laurent un jour, Jacques Laurent, pendant des années, a craché sur l'Académie française dans tous les journaux où il écrivait. Et un jour, il a été élu. Donc, ce jour-là, je l'ai invité. J'étais à France Inter à l'époque. Je l'ai invité. Et puis, il parle, il parle, tout ça. Et puis, à un moment, je me dis, dites-moi... Je crois me rappeler... J'avais bien préparé le truc. Je crois me rappeler que... Et puis là, je sens des tas d'extraits de ses flèches contre l'Académie, les académiciens, ses vieux cagots, etc. Et il dit, oh, mais ça, c'est de la licence poétique, il ne faut pas faire attention, etc. Puis, à la fin de l'émission, il me prend par le bras, il me dit, vous êtes trop jeunes pour comprendre, mais dites-vous bien une chose, quand on est de l'Académie française, c'est l'assurance pour un écrivain de ne jamais finir sous les ponts. C'est très intéressé. Et les autres ? Vous croyez qu'ils sont là pour quoi ? En tout cas, ça permet d'avoir une sépulture à Paris aussi. Pas toujours. Je pense à Michel Déon, à l'affaire de Michel Déon cette semaine. Retour à Séphara de Pierre Asseline. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada